Bien le bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Black Desert, vidéo qui vous donnera plein d'astuces qui vous seront utiles tout au long de votre aventure. Avant toute chose, sachez que je stream ce jeu plusieurs fois par semaine sur ma chaîne Twitch, le lien sera disponible en commentaire épinglé comme sous chaque vidéo. Si vous avez des questions ou si vous êtes juste curieux, n'hésitez pas à passer, vous serez très bien accueilli. Également pour que la vidéo soit un peu plus facile à digérer, j'ai mis les timecodes pour chaque astuce, vous les retrouverez dans le commentaire épinglé là où il y a la chaîne Twitch. Je ne vous fais pas perdre plus de temps, on passe tout de suite aux astuces. On va commencer doucement avec une astuce qui est je pense déjà bien connue mais qu'il est important de rappeler pour les nouveaux joueurs. Vous pourrez stocker vos tokens, donc les ressources de monstres, grâce à l'inventaire de monture. Là par exemple, pour émuler la chose, j'ai pris des ressources très lourdes sur moi, je suis à 2441% de poids. Pour ce faire, je vais prendre ma monture, j'ouvre l'inventaire avec F6, si jamais vous êtes sur console c'est la touche ouvrir l'inventaire. Vous avez ce petit menu qui s'ouvre et là vous pouvez déplacer l'intégralité des ressources sur la monture. Bon là c'est bien utile, ça vous évite de revenir à la ville si jamais vous tapez une zone mais vous allez me dire vous allez récupérer de nouveaux tokens. Donc comment faire si la monture est déjà surchargée ? C'est très simple, il suffit en fait que vous ne soyez pas au dessus de votre limite de poids total donc pas en énorme surcharge, vous pouvez dépasser un tout petit peu mais pas être trop surchargé. Vous allez voir votre monture donc pour vous montrer la chose je vais récupérer 4500 ressources. On va dire que là j'en ai refarmé 4500 et je vais le mettre dessus. C'est très simple, je prends ce qui est sur la monture, je le glisse dans mon inventaire et je remets le total sur elle. Voilà, vous pouvez farmer à l'infini. Une fois que vous avez terminé votre session de grind, vous mettez tout sur vous, ça ça évite à la monture d'être surchargé, et vous vous rendez au PNJ le plus proche pour tout vendre. Ce qui vous permet comme ça de ne pas devoir aller en ville à chaque fois ou de faire des allers-retours inutiles pour vendre des tokens au PNJ le plus proche. Ensuite un petit gain de temps. Vous connaissez sûrement l'aventure occulte et les magnifiques dés qui prennent des heures à se lancer. En fait il y a une technique très simple pour aller lancer rapidement parce que là vous voyez quand je le lance, ça fait ça. Vous avez le chargement, ça met la case, ça arrive sur la case, on récupère toutes les récompenses, bref ça prend des plombes. Si ne pas savoir sur quelle case vous tombez ne vous dérange pas dans l'immédiat, il y a une technique très simple. Vous ouvrez votre menu comme ceci et vous définissez en raccourci l'aventure occulte. Pour mettre un raccourci il suffit de cliquer sur les plus qui sont ici donc vous les avez normalement de base à cet endroit. Vous mettez le raccourci, vous jouerez l'aventure occulte, vous lancez votre dé, vous fermez avec échappe, vous revenez et vous voyez que le petit esprit occulte est directement téléporté sur la case donnée par les dés. Cette technique vous permet donc de stacker un grand nombre de dés et de les lancer très rapidement pour ne pas vous embêter. Là je vais en lancer 2-3 pour vous voyez à vitesse réelle. J'ai fait un tour complet bien plus rapidement et en plus ça passe l'animation de fin où vous devez récupérer le coffre. Pourtant vous voyez que les coffres sont là et si jamais vous êtes soucieux de savoir quelles sont vos récompenses, elles sont ici donc tout ce que vous aurez déjà sera stocké dans aventure occulte. Pour la suite on va parler des cafras. Encore une fois une astuce connue mais si jamais vous ne la connaissez pas ça pourra vous faire gagner un temps énorme. On va utiliser pour la fabrication de cafras de la poudre de pierre noire. En fait la poudre de pierre noire comme ici vous permettra de crafter les cafras avec de la production de masse et donc de les faire 10 par 10. C'est indiqué sur le petit menu de la poussière d'esprit ancien mais en général on oublie ce petit détail on lit rapidement entre les lignes et on ne voit pas qu'on peut le faire en masse. Si vous voulez vous dépêcher vous rajoutez simplement une pierre donc une poudre pardon pour 10 mélanges ce qui accélérera grandement le processus. Dans chaque ville vous aurez un responsable de la vieille lune. C'est le même pnj à qui on doit acheter les ressources qui coûtent un bras pour gétina et les peines à 100%. Vous le reconnaîtrez très vite et même si vous avez une grande haine envers lui allez le voir il vous permettra de crafter des élixirs en grande quantité. Par exemple si vous voulez crafter des breuvages de frénésie vous voyez ici qu'il vous faut une essence abyssale, des élixirs de chasse au semi-homme, des élixirs de frénésie et une larme de la lune tombante. Vous pouvez accélérer tout ça en fait parce que là ce n'est pas indiqué mais si vous utilisez une petite ressource dans le craft de l'alchimie, celle-ci, l'essence d'Ibelab, vous pouvez faire les breuvages x 10. Ça ne coûte que 10 000 silver, c'est très pratique et ça améliorera grandement votre craft avec l'alchimie simple. Si vous avez déjà fait des sessions de craft de plus de 1000 élixirs vous saurez de quoi je parle, vous gagnerez un temps énorme et vous pourrez donc aller grinder plus vite après. En parlant de grind justement, plutôt que d'appuyer sur U tout le temps pour mettre votre pierre d'alchimie, sachez que vous avez un petit raccourci qui vous permet de la mettre tout le temps. Certaines personnes ne l'utilisent jamais et c'est bien dommage parce que ça permet de ne pas se prendre la tête avec ça, il suffit d'aller dans l'inventaire et de cocher cette petite case qui active automatiquement la pierre d'alchimie lorsqu'on grind. Donc activez, cochez la case, pardon, lorsque vous commencerez votre heure de grind et à la fin vous décochez la case et la pierre ne se mettra plus. Si jamais vous l'oubliez ça peut être embêtant donc attention à la fin d'une heure de grind, on n'oublie pas de décocher la petite case pour être tranquille. Au moins ça vous permet de tout le temps bénéficier de votre bonus de pierre d'alchimie sans vous dire mince est-ce que je l'ai encore ? Est-ce que je dois la relancer ? Donc combien de temps est le cooldown ? Bref ce sera bien plus simple. Une astuce un peu moins indispensable mais qui vaut quand même la peine d'être précisé, les pas latéraux avec le cheval. Beaucoup moins de gens font du commerce actuellement mais sachez que si votre monture est surchargée comme ceci, vous allez avancer à cette vitesse. Donc là, vous voyez qu'on avance quand même assez rapidement pour une monture surchargée mais ce n'est pas le top non plus. Sachez que si vous faites des pas latéraux avec votre monture vous irez un peu plus rapidement. Donc c'est quelque chose à faire en actif, très peu de gens vont le faire, vous n'allez pas vous faire un granat valencia comme ça en pas latéraux mais si vous avez une courte distance à parcourir avec votre monture surchargée, sachez que ça ira un tout petit peu plus vite que le fait d'avancer normalement donc. Si je voulais vous dépêcher et ne pas perdre une ou deux minutes, faites ça, ça pourra vous aider. Vu que juste avant je parlais de rapidité en cheval, sachez qu'il y a un item qui va grandement vous aider, il s'agit de la cravage d'équitation de Manos. C'est une astuce qui s'intéresse un peu plus aux débutants qui ne connaissent pas encore cet item mais même si vous êtes un vétéran et que vous c'est quand même dommage. Cet objet augmentera la vitesse maximum de votre aventure de 20%, la vitesse max de la course auto de 50% et la vitesse de sprint de course auto de 20%. Même avec l'item plus zéro les stats sont déjà au maximum, soit vous l'achetez au marché pour une somme avoisinant les 240 millions, soit vous la crafter grâce à la manufacture avec cette recette, pierre originelle de croque d'allo x1, peau dure ultime x15, pierre de Manos x5 et fragments magiques x50. Je vais vous montrer tout de suite la différence entre un trajet auto avec la cravache et un trajet auto sans la cravache, donc sans accélérer l'image pour vous voyez un petit peu la différence, franchement ça se voit grandement. Admettons qu'on mette le poste de garde ouest, je fais T, la monture avance tranquillement et ma cravache est dans l'inventaire. On regarde sur le côté, vous voyez un peu la vitesse par rapport aux arbres, ça n'avance pas spécialement vite. Je m'arrête, j'équipe la cravache de Manos et là vous allez voir que le petit doom va fuser, je ne touche plus à rien, vous avez un petit aperçu de la vitesse, vous allez voir que ça ira 50% plus vite. Regardez moi ça, on dirait qu'on est en train de sprinter quasiment. Donc là ça va bien plus vite, utilisez la cravache de Manos, ça vous fera gagner un temps précieux même si vous faites vos trajets en afk. Pour cette astuce ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un stream twitch just sleeping, c'est simplement que les lits dans BDO permettent de récupérer plus d'énergie. Si vous avez une bénédiction de kamasylv, vous n'aurez pas spécialement besoin de cette astuce car vous récupérez trois points toutes les trois minutes, mais si jamais vous n'en avez pas, ça pourra vous aider. Controler la description donc, on récupère normalement un point toutes les trois minutes. La bénédiction de kamasylv augmente cette récupération de deux, donc passivement toutes les trois minutes vous récupérez trois points d'énergie et cette énergie vous sert à différentes choses dans le jeu. Si jamais vous voulez jouer en free to play, vous pourrez quand même récupérer votre énergie plus rapidement, simplement en vous allongeant dans un lit. En fait, ça augmentera de 1 le gain d'énergie, vous ne pourrez pas faire autre chose à côté, c'est si vraiment vous avez quelque chose à faire IRL, vous laissez le pc allumé avec ça, vous posez le personnage sur le lit, vous récupérez deux points toutes les trois minutes au lieu d'en récupérer un seul. Astuce suivante qui pourra vous être extrêmement utile, les notifications de boss. Si vous ne voulez pas avoir le site Garmot à l'écran tout le temps, vous pouvez avoir comme vous le voyez actuellement en bas à droite, une notification sur le prochain boss qui apparaîtra. Ici on voit, Xarca seigneur de la corruption apparaîtra dans 5 minutes, avec l'heure et le jour pour se souvenir si jamais vous laissez le pc allumé tout le temps. Bon, si vous faites ça vous aurez sûrement raté votre boss, mais au moins vous avez une indication. Pour les mettre, c'est très simple, il suffit d'aller dans le menu échappe, d'aller dans aventure et ici vous trouverez le petit onglet notification de boss. Vous pourrez régler activer ou désactiver pour les notifs. Mettre un délai donc être prévenu 30 minutes avant, 15 minutes avant, 5 minutes avant. Sachez que si vous mettez plusieurs temps, la notification apparaîtra aux différents moments, donc vous en aurez une 15 minutes avant, une 5 minutes avant et il faudra ensuite la désactiver à la main si vous laissez sur maintien et notification, sinon elle se désactivera au bout de quelques minutes si vous désactivez le maintien. Bon, je suppose que vous avez toutes et tous des servants et des servantes de dépôt pour transférer vos objets ou accéder au marché très facilement. On les voit ici, dans le petit menu employés et domestiques, vous avez les différents dépôts et marchés, vous pouvez voir ce que vous avez et il y a une petite astuce en fait qui n'est pas mise de base, je vous conseille de la mettre pour être bien plus efficace, c'est l'ordre groupé des domestiques. En fait, de base, c'est désactivé comme ça et je vais vous montrer. Si vous voulez transférer par exemple des objets au dépôt, donc là pour émuler la chose, je vais mettre du charbon. Si je veux transférer ça, quantité max, je suis à 333. Vous voyez, actuellement, je ne peux pas en mettre plus avec une seule maid, donc je dois faire 333, 333, 333. C'est assez embêtant, donc si on veut aller plus vite, on fait simplement ordre groupé, on accède au dépôt et là maintenant, je peux mettre le nombre maximum directement, 4329, ce qui fait quand même gagner du temps sur les spots de grind si on veut juste vider les tokens et repartir très vite, tuer les monstres. Je profite d'être à Vélia pour vous montrer un exemple concret d'utilisation de double carte. Pourquoi double carte ? Parce qu'en fait, avant, avec l'event d'Oasis qui était en jeu, on pouvait utiliser une carte normale ainsi qu'une carte d'Oasis pour faire des allers-retours à volonté. Le problème maintenant, c'est qu'on est limité à une carte par personnage, même si vous avez l'archéologue, vous ne pouvez pas utiliser l'archéologue et une carte normale. Vous devez donc trouver une solution pour pouvoir faire des allers-retours sans vous embêter. Il y en a une très simple, il suffit de permuter avec un personnage. En gros, ici, vous utilisez la petite fonction permutation de personnage, vous en choisissez un, j'ai choisi un warrior comme ça pour vous montrer de base. Une fois qu'il est copié, donc on ne parle même pas de copier le stuff, simplement le permuter pour l'avoir avec vous. Vous utilisez une carte pour aller à l'île d'Illia, admettons, hop, je vais là-bas. Vous arrivez donc ici, mais le problème, c'est que vous ne pouvez plus repartir sauf en prenant le ferry. Mettons que vous grindez une heure ou deux à Sicraya. Si vous voulez revenir dans l'instant Avelia, ça va être compliqué parce que là, vous êtes limité avec la carte. Vous voyez, j'ai 6 heures sur les deux. Je me dis, bon, comment faire ? Je n'ai qu'à permuter maintenant, donc je switch, je vais sur mon guerrier. Hop, une fois dessus, je récupère une carte parce qu'évidemment, j'ai oublié d'en prendre une. Donc voilà, je l'ai maintenant. Et vous voyez que quand j'ouvre l'inventaire, je peux utiliser la carte pour revenir à Vélia. Le personnage secondaire sera également téléporté avec moi. Donc hop, ça me permet de revenir, tout simplement, sans perdre de temps et sans devoir attendre plusieurs heures ou prendre le ferry. Astuce suivante, se rendre rapidement à Sicraya Abyss. Je profite du fait d'être venu à Ilia et de toujours avoir mon retour d'archéologue pour vous montrer une technique pour aller simplement à Sicraya Abyss. Vous venez au niveau de la plage qui se trouve juste ici. Je vous montre l'île en dézoomé. Il y a, tout en haut, on a ici un petit coin de plage. Vous venez là. Vous avez Toshil Barjot. Vous avez Chiella qui est ici. Vous pouvez parler à Chiella et prendre un buff de nage. Déjà, ça vous permettra de nager un petit peu plus vite. Hop, 20 d'énergie, c'est gratuit. On avance, et on avance dans cette direction vers les îles qui sont juste devant. Vous pouvez mettre un trajet auto sans avoir de marqueur sur votre mini carte. Au moins, ça vous permet d'avancer. Et vous cochez le petit course automatique, ce qui vous fait nager très vite, tout de suite. Là, ce qu'il faut faire, c'est surveiller en haut à droite de l'écran. Vous voyez qu'on est passé d'Ile d'Ilia à Mer Darusha. Dès que vous voyez marqué en rouge, voilà, ruine sous-marine de Sikraya, vous pouvez vous arrêter. Et vous n'aurez pas besoin de plonger, passer la porte, avoir de l'apnée, etc. Vous faites juste, échappe, fuir. Il y a un petit temps, le petit temps de chargement habituel. Je ne cut pas pour vous montrer que ça emmène bien à cet endroit là et que ce n'est pas un effet de montage. On arrive juste ici. Hop, et là, vous êtes devant les forgerons. Vous n'avez qu'à aller par là et aller à l'entrée habituelle qui se trouve juste devant la statue. Vous êtes tranquille, vous allez rapidement à Sikraya. Maintenant, rien que pour vous, deux astuces en une. Le nombre d'objets à l'écran et les lieux d'échange. Pour les lieux d'échange, c'est bien pratique au sens où ça va directement nous montrer toutes les possibilités pour échanger un objet. Ici, admettons que j'ai les sauts de chasseurs à échanger. Je vois présenter à Daphne Dellucci dans la forêt de Balenos ou aller à Kepland ou aller à Tarif, etc. Si je veux simplement savoir quels sont les marqueurs, je fais clic droit, lieu d'échange et là, vous voyez qu'on a tous les marqueurs sur la carte. On a Tarif, on a là, on a Kepland, on a les Manchas et on a la forêt de Balenos. Donc, vous avez en détail la description des différentes choses. Pour les journalières, c'est à la forêt de Balenos. Pour les échanges, Tarif, forêt des Manchas ou Kepland. Au moins maintenant, vous pouvez vous rendre directement à chaque PNJ. C'est bien plus pratique. Dans la même veine, l'affichage des tokens à l'écran. Si jamais un jour vous demandiez comment les gens sur YouTube ou quoi que ce soit mettent leurs tokens ici pour savoir combien de ressources de monstres ils font sur une heure de grind, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur votre item. Nombre d'objets. Voyez qu'ici à côté du petit dragon très mignon, je vois 3 amulettes de gobelins brisés. Hop, je sais que c'est là. Et si jamais vous voulez les vendre rapidement sans retourner en ville ou quoi que ce soit, vous n'avez pas à chercher un PNJ à la ville la plus proche, vous n'avez simplement qu'à cliquer, lieu d'échange et hop, ça vous emmènera directement au PNJ vendeur le plus proche. Donc le PNJ le plus proche qui aura la fonction vendre sera indiqué sur votre carte et vous n'aurez qu'à aller le voir. Si ça se trouve, vous n'aurez pas à faire un long trajet jusqu'à une ville, il y en aura un qui sera juste à côté, un géopoint. Vous venez d'atteindre le niveau 59 déjà bravo à vous et vous voulez monter niveau 61 en faisant les quêtes comme vous l'avez vu partout sur internet. Vous avez bien raison mais si vous n'avez pas les quêtes, vous aurez envie d'en terminer plus rapidement avec ça, ce que je peux comprendre. Pour ce faire, il y a un item fait pour vous, c'est le tome de sagesse des shengas. Ce tome vous l'obtiendrez en faisant une simple quête à Dragan. Je vous montre ça tout de suite mais avant je vous explique quand même le principe de ce tome. Il permettra de recevoir une XP de combat supplémentaire pendant les quêtes de 30%. En gros, au lieu de prendre 1% à chaque fois que vous allez faire une quête, vous allez prendre 1,3. Vous allez me dire c'est ridicule mais croyez-moi, au final, ça fait très vite gagner de l'XP. Sur 3 quêtes, quasiment, vous allez prendre 1% supplémentaire donc ce n'est pas négligeable du tout. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous allez dans le petit menu haut où on voit les quêtes. Vous allez ensuite chercher soutien niveau 53, croissance rapide via les quêtes de la légende des shengas. Je ne l'ai pas fait sur ce perso, je l'ai fait sur un autre personnage. Vous terminez cette suite de quêtes et à la fin, vous obtenez le cristal de sagesse des shengas. Il suffit de le mélanger avec de l'alchimie simple à un tome de l'aventurier, chose que vous obtenez au fil de votre aventure. Et là, vous obtiendrez votre petit tome des shengas et vous pourrez les XP bien plus vite en faisant vos quêtes. Encore une fois, une astuce très connue mais qui vaut largement la peine d'être rappelé ou d'être apprise si jamais vous ne la connaissez pas, le dérapage à cheval. Vous n'êtes pas dans un Fast and Furious, vous êtes toujours sur Black Desert, mais vous pouvez drifter avec votre cheval si vous possédez la compétence dérapage. Donc si vous l'avez, montez-la à 100%, c'est vraiment la compétence ultime sur un cheval. Ne la verrouillez surtout pas, elle vous permet de lancer les accélérations fulgurantes bien plus rapidement. Alors il y a une petite technique et ça va être technique justement. Je vous ai affiché les touches à l'écran pour que ce soit un petit peu plus lisible et un petit peu plus compréhensible et je vais essayer d'aller doucement et de vous répéter ça plusieurs fois. Notez déjà que vous pouvez faire un démarrage rapide avec votre cheval. Parce que là vous voyez, si vous faites simplement vos accélérations fulgurantes de base, ça va donner ça. Je fais Z-Shift, hop, et dès que je peux, mon cheval va faire une accélération fulgurante. Vous voyez qu'au début il y a eu un petit temps de latence quand même, le cheval n'est pas parti tout de suite. On peut aller un peu plus vite et en fait, tout au long de nos axels fulgurs, on aura besoin de faire une seule chose, c'est maintenir Z, Shift et F en même temps. Vous allez le voir sur les touches affichées à l'écran. Je vais mettre mes doigts sur Z, Shift et F et de temps en temps, je lâche simplement Z et je descends mon majeur pour faire Q et S. En fait, ça va vraiment faire dérapage, accès à le fulgur et comme on maintient F avec notre doigt, ça fera directement une accélération fulgurante qu'on reprendra après avec Z. Là, ça paraît un peu du charabia, vous allez voir, c'est très simple. Ici, au démarrage, vous maintenez Z, Shift et F, hop, les trois touches, vous faites Q et S, vous voyez que ça fait un drift comme ça, hop, mes trois axels sont faits, je refais Q et S, je lâche simplement Z en fait, vous voyez sur les touches, j'enlève mon doigt de Z, je fais Q et S, hop, j'enlève mon doigt de Z, je fais Q et S, j'enlève mon doigt de Z, je fais Q et S et c'est tout. Si vous voulez apprendre à faire ce cancel, il y a une façon très simple, vous pouvez faire Q, I, S, Z, Q, I, S, Z, comme ça, regardez bien, hop, vous voyez qu'en fait, je cancel mes axels en boucle et ça, ça vous permet d'avoir le mouvement dans les doigts. Ici, vous pouvez aller très très vite et donc, vous saurez faire votre démarrage très rapidement. Je vous remontre une dernière fois, on maintient Maj, Z et F, hop, Q, S, dès que l'animation de course se lance, ça permet de démarrer beaucoup plus vite et ensuite, on peut enchaîner les axels fulgus, ce qui est quand même bien pratique à cheval pour aller plus vite sur de très longues distances. Pour cette prochaine astuce qui permettra de transformer l'énergie non utilisée de notre personnage en silver, oui, vous avez bien entendu, en silver, sonnant et trébuchant, tout à fait, je me suis rendu sur mon halte et là, vous voyez que j'ai 225 d'énergie sur 515. Je l'ai simplement utilisé l'autre fois pour monter un autre, donc pour me permettre d'avoir un peu plus de chances de butin en montant de niveau. Mais, comme là, je n'utilise plus ça, je ne sais pas quoi faire de son énergie comme je ne fais pas de métier sur lui. Il y a une astuce simple, c'est d'aller voir le PNJ Alustine Avelia. Le petit Alustine, vous le trouvez à cet endroit, Avelia donc, hop, juste en face du marché. Et lorsque vous allez le voir, vous pouvez échanger votre énergie contre des potions d'énergie, justement. Donc, soit vous échangez l'énergie de vos haltes et vous les stockez pour votre personnage métier, ce qui permettra de récupérer plus d'énergie et donc de faire de la récolte plus rapidement, soit vous les vendez directement au marché et par semaine, vous pourrez récupérer une petite somme juste avec vos haltes qui font dodo tranquillement. On va voir Alustine. Ici, on a les quêtes, on a les discussions, on a les échanges. Vous voyez l'échange, 200 d'énergie, j'obtiens une très grande et sinon vous avez des stades en dessous, petite, moyenne et grande. Donc, hop, je prends une potion très grande, voilà. Me voilà en possession d'une potion d'énergie très grande qui vaut 5 millions de pièces d'argent. J'ai perdu mes 200 mais ce n'est pas grave, donc soit je la mets de côté pour mon perso principal, soit je la vends et je me fais des sous. Donc libre à vous, vous choisissez ce que vous voulez mais en tout cas vous pourrez vous faire un petit peu d'argent avec cette technique. Avez-vous déjà rêvé de connecter les géopoints plus facilement ? Si oui, sachez qu'il existe quelque chose fait pour vous encore une fois, il s'agit de la connexion automatique des géopoints. Vous voyez ici par exemple que j'ai enlevé Altinova Valencia pour vous montrer. Je vais simplement cliquer sur ma carte, donc j'ouvre ma carte comme ceci et en bas ici il y a une petite icône qui s'appelle connexion directe des géopoints. Si vous ne le saviez pas, ça optimise directement le trajet, donc ça calcule le meilleur trajet disponible avec ce que vous avez pour connecter vos géopoints. Je vais là, je clique, mettons ici, je fais Altinova. Hop, entrée. Je sélectionne la ville d'Altinova et là je veux Valencia. Attention de bien sélectionner les bonnes villes. Donc là par exemple c'est ville de Valencia et pas site du château qui est lui derrière. Je fais ça et là, aperçu. Ça me montre, voilà ça me dit nombre de géopoints choisis 17 points de contribution requis, 22. Hop, on peut investir à distance, ça me coûtera 140 d'énergie pour le faire de là. Et vous voyez le trajet qu'il prend, il passe par ici, hop, et il va jusqu'à Valencia tranquillement. Donc bon, ça m'a l'air honnête, ok. Si jamais je veux faire ça, je peux le faire tout simplement. Pas de problème, je clique sur connexion géopoints et hop, ça va me le faire. Ça vous permet de faire ça à distance, mais c'est sûr que vous aurez quand même besoin du pack promo pour faire ça, sinon vous ne pourrez pas utiliser l'investissement à distance. Donc si vous voulez faire une connexion de géopoints comme ça, vous devrez mettre un pack promo une journée si vous jouez en free to play, ou si vous l'avez tout le temps, vous êtes tranquille, vous pouvez le faire. Si vous avez la possibilité et surtout l'envie de laisser votre PC allumé assez souvent, sachez que vous pourrez monter les LT, donc le poids portable maximum d'un personnage grâce au commerce. Pour ce faire, vous devez simplement aller voir un représentant de commerce, donc un chef de commerce. Le Recon est une petite roue de charrette sur la carte. Vous allez les voir et vous achetez un objet. Alors au moment où je tourne la vidéo, je fais ça à Edel parce que je ne peux pas le faire Avelia à cause de l'événement de Thermian. Ils ont désactivé le commerce pour éviter certains abus, donc là au moins je le fais ici. Mais sachez que si jamais vous voulez le faire Avelia plus tard, dès que l'événement de Thermian sera terminé, vous pourrez tout à fait le faire Avelia. Pas besoin de venir ici. Je vais voir notre ami. Je vais dans commerce et là vous avez différents objets, différentes catégories. Il faut un certain niveau pour pouvoir acheter différents objets. Ici, par exemple, il faut l'artisan 2. Vous prenez un objet de base, donc pour lequel vous avez le niveau. Vous faites prendre, vous sélectionnez un seul. Pas besoin d'en acheter plus. Tout acheter. L'utilisation de monture ainsi que certaines actions seront limitées si vous déplacez les objets de commerce encombrant dans votre inventaire. Voulez-vous placer le jeu de commerce dans votre inventaire ? Oui. Donc je vous conseille de virer votre monture sinon ça vous dira simplement la distance est trop grande. Spoiler, ça vient de m'arriver, j'ai dû ranger la monture. Vous faites simplement entrer comme ceci et maintenant vous avez un gros barda comme ça sur le dos. Vous pouvez courir, vous pouvez faire différentes choses mais le but étant de faire une boucle. Vous cliquez admettons ici au niveau de la route et vous cliquez sur définir boucle automatique. Hop ! Vous avez un trajet. Vous appuyez maintenant sur T et vous voyez que votre personnage va avancer comme ça. Il va suivre le trajet et il va monter ses LT au fur et à mesure en montant sa force. Sachez que sinon vous pouvez également faire ça avec des juts de finito si vous êtes en guilde. Vous achetez des juts de finito, vous montez votre force, ça montera aussi vos LT, pas de problème. Lors de la saison, vous avez beaucoup trop grindé au poli et la simple vue d'un champignon vous effraie, c'est normal. Sachez que vous aurez sûrement beaucoup d'items comme ceux-ci. Les pierres d'esprit de vie. Il y a aussi les pierres d'esprit de protection et les pierres d'esprit de destruction. Là je les regroupe toutes mais j'ai choisi celles de vie parce que c'est celles que vous aurez je pense en plus grande quantité. Si vous avez fait la saison et que vous avez expé votre personnage, ne les jetez plus. Vous en aurez besoin pour faire des poudres spirituelles mythiques. A quoi servent ces poudres ? Elles vous serviront plus tard à recharger votre coeur de velle ou votre petite étoile de Peria. Donc c'est comme vous voulez, vous mettez celle que vous voulez mais ça vous permettra de recharger ceci. Pour ce faire, vous ouvrez le menu transformation, vous allez dans meulage, vous mettez la pierre et vous transformez. Maintenant que la tête de la pierre a bien été ultra explosée, on voit ici que j'obtiens 33 poudres spirituelles mystiques. Alors attention, vous n'obtiendrez pas forcément le même nombre, ça dépend de votre niveau de transformation. Faites plutôt ça sur un personnage qui a déjà sa transformation montée, ça vous permettra de récupérer beaucoup plus de poudre par rapport à un personnage qui sera néophyte. Une fois que vous avez ça, vous les stackez où vous voulez, ça ne pèse quasiment rien. Mettez-les dans un dépôt, ça sert à réparer les pierres d'alchimie. Vous pouvez réparer les pierres d'alchimie normales, par contre les pierres d'alchimie d'Event ne peuvent pas être réparées et les pierres d'alchimie de destruction etc ne peuvent pas non plus l'être. Donc si vous avez une pierre de destruction, utilisez-la jusqu'à être à 1 ou même 0 et une fois que vous êtes à 0, vous la détruisez comme ça. Ça vous permet au moins de bénéficier de ça le temps d'avoir une bonne pierre telle que le vel ou telle que la périlla. Astuce qui s'adresse maintenant à toutes celles et ceux qui ne seraient pas nyctalopes, non je ne vous insulte pas, c'est simplement le fait de voir dans l'obscurité. Sachez qu'il y a une astuce très simple, si vous n'avez pas la fée qui possède l'étoile du matin, donc qui vous permet de mettre de la lumière autour de vous gratuitement, vous pourrez aller voir un PNJ de vendeur de fournitures générales, donc là hop, je vais voir par exemple Lara et à ce PNJ, hop, si on clique sur le bon, je peux directement acheter des lucioles d'Atanis. Vous en avez des petites ou vous avez grandes lucioles qui durent 30 minutes et une heure, vous les prenez et lorsque vous les utilisez après, si vous grindez de nuit, cela éclairera votre personnage de la même façon que la fée. Vous voyez ici, si je fais ça, hop, je le vois autour de moi, alors ce n'est pas pour l'instant probant car je ne suis pas dans l'obscurité la plus totale, mais sachez que ça aide vraiment et si jamais vous streamez ce jeu, faites-le parce que la conversion Twitch n'aime pas l'obscurité, donc ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité pour pas grand-chose. Hop, on n'oublie pas, la nuit, on met de la lumière, c'est important. Pour celles et ceux qui ont débuté le jeu récemment, pour vous, la barre d'HP en haut à gauche de l'écran, c'est tout à fait normal. On a le niveau comme ça dans un petit losange, la barre d'HP, la barre de points d'endurance et la barre de rage occulte. Sachez que vous pouvez personnaliser ça si vous êtes nostalgique de l'ancienne barre, il suffit d'aller dans échappe, modification de l'IU, et une fois que vous allez là-dedans, vous pouvez simplement utiliser, personnaliser la jauge de PV et là vous avez le fameux retour de la jauge qui est là, voyez, hop, je décoche, c'est en haut, je fais ça, c'est ici au milieu. On a la jauge de PV, on a la rage occulte, on a le JCJ, donc là je vais les placer comme ça rapidement, attention, ça va peut-être se chevaucher parce que ce n'est pas une optimisation de dingue de mon UI, mais au moins c'est pour vous montrer. Je sauvegarde, hop, et arrivé là, je me retrouve avec mes PV que je peux voir facilement, ma rage occulte et mon JCJ, donc tout est là, hop, vous pouvez le voir plus facilement, vous le mettez ici au milieu si vous voulez avoir un oeil sur votre barre de vie tout le temps. C'est peut-être un peu mieux, on a les cooldowns qui sont juste à côté, au moins ça évite de devoir regarder en haut à gauche de l'écran et de se dire, tiens, est-ce que j'ai encore des PV ? Là vous avez le visu dessus bien plus facilement. Vous faites comme vous voulez, si vous aimez l'ancienne, vous laissez l'ancienne, si vous aimez la nouvelle, vous mettez la nouvelle, c'est comme bon vous semble, libre à vous. Bon alors là, c'est une astuce qui s'adresse à tout le monde, même aux vétérans, sachez-le, c'est une astuce qui change la vie, vraiment, je vais la mettre avec un gros disclaimer, celle-là, il faut absolument le faire, ça vous changera la vie. Oui, ça fait beaucoup quand même, mais vraiment, ça vous changera la vie. Les paramètres de la tente, vous pouvez mettre des raccourcis pour la tente et ça peut devenir bien plus facile. Vous voyez ici, vous pouvez modifier le raccourci de cette fonctionnalité en maintenant alt-clic gauche. Parce qu'en fait, quand vous faites outil de la tente, vous pouvez monter votre camp. Ici, vous voyez, monter le camp, on peut faire un raccourci dessus, parce que là, en fait, je vais vous montrer la marche à suivre. Si vous faites le fonctionnement normal, vous faites un clic gauche là-dessus, vous montez le camp, vous allez dans l'onglet réparation, vous réparez, vous faites rapatriement, vous enlevez, ça prend des plombes. Là, vous allez là-dessus, vous faites ad-clic gauche, hop, et vous mettez un petit raccourci. J'ai mis alt-a pour que ce soit plus simple. Parce qu'en fait, vous vous servirez à chaque fois de alt, donc faites une ligne avec votre clavier. J'ai mis alt-a pour ça. Donc, je pose ma tente, là, je vous montre comme ça. Réparation, pareil, j'ai mis alt-z pour aller plus vite. Alt-a, alt-z. Rapatriement, j'ai mis alt-e. Ce qui me permet de faire très rapidement alt-a, alt-z, alt-e, et donc de réparer bien plus vite et d'enlever ma tente si jamais je veux l'enlever. Attention, alt-a, alt-z, je répare, hop, alt-e, entrée. Alors attention, pour faire le alt-e quand même, il faut que le personnage ait terminé de taper au marteau. Là, vous avez sûrement vu un petit cut sur la vidéo où je me suis fait cool d'honnête, on va dire, juste avant. Je ne pouvais pas parce que le personnage était en train de le faire, je vais vous montrer. Si s'arrête, attendez simplement que l'animation du marteau soit terminée et vous pourrez faire alt-e, entrée. Comme ça, vous pouvez aller bien plus vite et vous pouvez également paramétrer la boutique si vous voulez. Comme ça, vous faites alt-a, vous avez le petit onglet boutique, vous mettez par exemple le alt-z si la réparation ne vous intéresse pas. Ça vous permet de faire alt-a, boutique, on achète, alt-e, on range, merci au revoir on a nos buffs et ça permet d'aller bien plus vite. Faites-le et surtout, lorsque vous partez d'un spot, enlevez votre tente, s'il vous plaît, c'est important, ne laissez pas votre tente, sinon on peut croire qu'il y a quelqu'un et c'est gênant si vous n'êtes plus sur le spot depuis une demi-heure. Si vous avez la possibilité et surtout l'envie de laisser votre pc allumé quand vous n'êtes pas devant, sachez que vous pourrez prendre de l'expérience de combat et de l'expérience de compétence sans avoir besoin d'être présent. Oui, c'est assez nouveau, c'est arrivé il y a quelques années et si vous débutez le jeu maintenant, vous ne connaîtrez pas cette astuce, ce sont les mannequins de combat. Ici vous voyez qu'il y a le top 5 croissance, le top 3, le top 4, c'est normal, ils font ça tout le temps parce que ça permet de prendre des points d'XP sans s'embêter. Vous avez besoin d'aller voir un entraîneur de l'esprit occulte, ici je veux voir celui d'Edel, monsieur Jamie Drucker, ou Drucker comme on peut l'appeler, pas l'émission du dimanche, vraiment lui il vend des livres, on fait ça, on va dans la boutique et on a livre de combat d'entraînement, enfin manuel d'entraînement combat, manuel d'entraînement compétence, vous pouvez cumuler les deux, je tiens à vous le dire, ce n'est pas soit du combat, soit de la compétence, vous pouvez activer deux livres et ça ira très bien. Vous pouvez également mettre deux livres identiques, c'est-à-dire que si vous mettez deux manuels de 10 heures, vous aurez 20 heures d'entraînement. Vous les achetez, donc c'est un million de l'heure en gros, vous achetez un 10 heures compétence, un 10 heures combat, vous savez que de minuit à 10 heures du matin, vous ne serez pas sur le PC, ou même si vous prenez plus longtemps, de minuit à 18 heures vous ne serez pas sur le PC, vous prenez 18 heures de livres, vous les activez, une fois qu'ils seront dans vos inventaires, vous cliquez dessus, hop, vous aurez une petite icône en haut qui vous mettra d'esprit occulte, et vous n'aurez qu'à appuyer sur R devant le mannequin, vous mettez votre jeu en fenêtrée, vous le réduisez, vous le mettez dans un coin, votre perso va taper les mannequins comme les énergumènes qu'il y a autour de moi, et en revenant, vous allez avoir pris de l'XP de compétence et de l'XP de combat. C'est pas beau ça ? XP sans même être devant le PC, franchement, ça se refuse pas. Une astuce extrêmement utile, différencier les portails d'Ackman et d'Istria. A l'époque on avait une légende urbaine qui nous disait que les poteaux permettaient de différencier les différents portails, je vous avoue que ça n'a jamais marché pour moi, là au moins vous aurez une couleur différente en fonction des portails Yachtman et en fonction des portails Istria. Ça permettra de rendre la recherche bien plus agréable, de ne pas rentrer dans 2000 portails et de ne pas passer une heure à faire ça si vous ne voulez pas utiliser la téléportation. Notez que vous avez aussi une quête qui permet de se téléporter dans les portails, mais ça, ça vous est expliqué donc je pense que vous l'avez fait, c'est juste que cette quête pour différencier les portails est arrivée il y a très peu de temps, je me permets de vous la montrer. Je suis venu sur un alt parce que mon personnage principal n'avait pas fait les quêtes reboot jusqu'à Média, parce qu'il y a pas mal de prérequis. Bref, je vous montre ça, on appuie sur haut, on va dans les quêtes suggérées et ici on a « Est-il possible de différencier les téléporteurs ancestraux des ruines d'Istria ? » Première quête, pièce essentielle manquante. C'est là que je vous dis qu'il y a quelques prérequis. Niveau 57 ou plus, la quête « Prophétie apocalyptique » ou « Co-op l'esprit occulte éveillé » ou « Progression spéciale, mémo de fugard, chapitre 9, accompli. » Vous devez avoir le niveau 57 minimum et une de ces quêtes terminées. J'ai pris ce personnage là parce que j'avais terminé Média dessus après le reboot, au moins ça m'a permis de venir voir le PNJ et d'accepter la quête directement. Vous allez le voir, le petit carachou qui se situe ici au niveau du bazar grain de sable, donc vous le trouverez en lançant le trajet automatique avec la quête. Prenez sur vous, je vous le conseille, il y a des fragments de boussole d'explorateur, donc trois petits fragments. Si jamais vous avez la boussole infinie, vous êtes tranquille, mais c'est pour pouvoir vous repérer dans le désert après les avoir assemblés. Donc les petits fragments, vous les mettez en ligne, comme ça, trois petits fragments, et ça vous donne une boussole d'explorateur antique qui vous permettra de vous repérer dans le désert parce qu'une fois la quête acceptée et la pièce essentielle obtenue, vous devrez vous rendre ici, en plein milieu du désert dans la faille d'Istria. Donc il y a un bout quand même, et cette boussole vous permettra de voir votre position sur la carte plutôt que d'être perdu en plein milieu du désert. Donc là, je vais vous épargner le trajet, je vous retrouve directement devant le PNJ et on passe à la suite. 8 ans, 2 mois et 16 jours de trajet plus tard dans le désert, me voici devant le PNJ. Maintenant, j'accepte ça, hop, je lui donne la petite pièce essentielle, ok, j'accepte ça, j'ai la nouvelle quête lumière des ruines d'Istria, j'accepte ça, et il me dit boire la potion que Vigoon vous a donné depuis l'inventaire. Je vais dans l'inventaire, je clique sur le petit calice comme ça, hop, c'est fait. Je retourne voir mon ami le PNJ, et maintenant c'est bon, je vois les lumières des portails des ruines d'Istria, ce qui me permettra de reconnaître les portails bien plus facilement. Donc maintenant, je vais partir à la recherche de portails, je vous évite le trajet bien évidemment, et je vous montre la différence entre un Ackman et entre un Istria, c'est tout de suite. Je vous ai enlevé lui pour que vous voyez un petit peu mieux, vous voyez là, le portail que j'ai devant moi, la petite boule au milieu a une lueur orangée autour d'elle. Si elle a cette lueur, sachez que ça veut dire que c'est un portail Istria. Donc là, hop, je rentre dedans pour vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, Istria, c'est parti. Hop, me voilà, bienvenue à Istria. Donc maintenant, je vais vous chercher un portail Ackman et vous vous montrer la différence. Encore une fois, je vous enlève lui pour que vous voyez mieux. Vous voyez qu'autour de ce portail, il n'y a pas la petite lueur orangée qu'on avait avant, c'est simplement parce que ça, c'est un portail Ackman. Donc Istria, lueur orangée, Ackman, pas de lueur. Je vous montre quand même en rentrant dedans pour que vous voyez que c'est bien un Ackman. Nous voilà un Ackman. Hop, je peux ressortir après, mais donc maintenant vous savez, je le répète encore une fois, lueur orangée Istria, normal, Ackman. Si vous n'utilisez pas la téléportation avec les griffes d'esprit occulte, sachez que vous pourrez maintenant différencier les portails très simplement et ne plus être frustré à rentrer dans des portails Ackman alors que vous voulez du Istria. On continue maintenant avec une obtention simple et gratuite des pierres de cron ou des cris de Valks. Oui, vous pouvez en obtenir gratuitement simplement en tapant vos monstres préférés, le tout en lootant ceux-ci, les éclats mythiques aux motifs complexes. Avec ça, vous aurez une petite quête à faire, une suite de quêtes, même vous allez dans répétables et vous cherchez une quête ici, Artisanat, celui qui marche sur le chemin de Karlstein. Avant cette quête, devenir un Karlstein, vous aurez une petite série de quêtes à faire. Celle-ci est une journalière, vous devrez trouver le reste de l'ordre occulte dévoré par la chimère à cornes, donc vous accomplissez cette quête, vous obtenez un patron de Karlstein. Une fois fait, vous n'aurez qu'à aller dans une ville, là je vais par exemple aller à Edel, vous recherchez l'atelier de la vieille lune, atelier de tailleur de la vieille lune, vous voyez qu'il y a plusieurs emplacements possibles, admettons qu'on prenne celui-ci, hop, vous avez différents choix, la boîte de chapeau de Karlstein, la boîte d'armure version homme, la boîte d'armure version femme, les boîtes de chaussures, le coffre d'armes principal et le coffre d'armes secondaire de Karlstein. Vous voyez qu'il vous faut quelques petites compos de craft, admettons si vous voulez faire l'armure d'homme, il vous faut 52 éclats aux motifs complexes, 3 patrons de Karlstein, des tissus en coton, des saphirs de l'océan et des plumes fin ultimes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des chaussures de Karlstein parce que c'est ce qui demandera le moins de compos, il vous en faut 12 et vous obtiendrez pour autant d'un bon nombre de crons et un bon nombre de crit valx, donc faites ça, c'est vraiment le plus rentable, il vous faut un seul patron donc tous les jours si vous avez les éclats en stock vous pouvez faire des chaussures de Karlstein et ça vous permettra ensuite d'aller faire fondre le costume au forgeron pour récupérer des crons ou des Valkyraï. On continue sur notre lancée avec une astuce un peu plus générale, le fait du life skill avec la shaï. Si jamais vous vous lancez dans le life skill, je ne peux que vous conseiller de faire une shaï parce qu'en fait ce personnage mignon avec un boomerang vous permettra de commencer directement professionnel 1 en récolte et en alchimie. Notez également qu'en montant de niveau, la shaï va gagner des LT donc le poids portable maximum, vous dépasserez les 1000 lorsque vous serez niveau 60 ce qui vous permettra de porter aisément toutes les compos de métier etc et vous aurez ainsi beaucoup plus de confort lors de votre life skill. Notez également que faire des métiers avec la shaï lui donne de l'XP de combat donc il ne faut pas s'attendre à prendre un level à chaque fois par session de récolte mais si vous faites simplement de life skill avec elle vous prendrez également de l'XP de combat donc c'est tout bénef, autant faire ça. Quelque chose qui est bien moins connu sur BDO le fait de pouvoir récupérer des titres lorsqu'on est en possession d'items trésors. Pour ce faire, vous devrez vous rendre au nid du corbeau. Je vais vous montrer où c'est, c'est une destination un petit peu planquée. Quand on part de Velia, le mieux est de se rendre à Ilia juste ici et vous voyez la zone de Sikraya qui est juste la ruine sous-marine de Sikraya. Vous avancez un petit peu sur la droite comme ça, on a l'île de Tinbera avec un édifice comme ça qui ressemble à une arène. Juste ici on voit un espèce de dôme, un volcan comme ça qui est caché par la brume. Cet endroit c'est le crow's nest donc le nid du corbeau. Vous aurez besoin de venir ici, vous trouverez notre amie Ravinia qui est juste là et qui elle échange aussi des pièces de corbeaux et donne les quêtes de troc donc si jamais vous avez fait les quêtes de troc vous êtes déjà venu ici et à partir de là vous devrez aller voir Patrigio donc notre fameux marchand du marché noir qui est en train de sur la coulée douce avec tous ses trésors. Je vous mets le chemin en accéléré pour que vous voyez un petit peu où il faut aller pour le voir et je vous montre tout de suite la quête. Vous voici donc ici, dans ce bel édifice. Vous pouvez parler à Patrigio qui comme je vous le disais, sur la coulée douce comme jamais, vous lancez la quête. Par exemple là je suis propriétaire de la carte d'archéologue, je clique sur véritable propriétaire du trésor, carte d'archéologue, on discute avec lui, il nous donne chef-d'oeuvre, carte d'archéologue qui donne 1000 points d'intérieur, description carte qu'on a les traces de voyage donc on a un super truc avec ça et le titre archéologue donc là hop je lui donne la petite conversation, on discute avec ça et c'est bon nous avons donc notre super quête, recevoir le cadeau de Lavala, on va voir l'ami Lavala et c'est parti. Eh bien le bonjour, je voudrais un super cadeau s'il vous plaît. Hop, discussion, je viens récupérer le cadeau, merci bien, donnez-moi tout ça, le titre archéologue a été obtenu ainsi que le chef-d'oeuvre carte d'archéologue donc ça je vais le mettre en intérieur après pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, je pense que ça va être très joli et là le titre qu'on a obtenu normalement est en jaune donc pour se démarquer des titres bleus qu'on peut avoir sur les titres normaux c'est vraiment juste voilà on a un titre qui se démarque des autres donc hop on met archéologue on applique le petit titre et boum nous sommes donc en possession d'un titre montrant qu'on a la carte d'archéologue et on peut profiter d'un titre jaune voilà c'est tout ce que je peux vous dire là dessus je vous retrouve juste après pour vous montrer à quoi ressemble l'objet en intérieur je m'arrête rapidement sur la route parce que je viens d'y penser ça ne marchera pas avec les potions si vous avez la potion infinie de mana et la potion infinie de pv ça ne marchera pas il faut vraiment des items trésors rares et là pour l'instant j'ai un doute sur les deux derniers mais je crois que avec la boussole donc la boussole infinie et la carte d'archéologue ça fonctionne et peut-être certaines tenues mais je ne suis pas sûr à voir pour vous montrer à quoi il ressemble je l'ai posé dans mon hall d'entrée voilà donc la carte donc le meuble qu'on a lorsqu'on complète cette quête et qu'on récupère la carte vous voyez qu'il y a une petite destination qui bouge c'est un item animé avec une aura en plus autour de lui c'est assez joli je trouve très sincèrement j'aime beaucoup vous avez un bel objet qui vous donne mille points d'intérieur ainsi qu'un titre et une petite renommée un petit prestige pour avoir farmé plusieurs heures et obtenu votre carte d'archéologue nous allons terminer cette vidéo avec l'astuce la plus utilisée par les grands joueurs de bdo les vétérans la connaissent les nouveaux doivent la connaître il s'agit mesdames messieurs du saut de toi en toi à velia pour réfléchir et oui je dévoile le secret ça y est pour avoir un gros stuff la meilleure façon de réfléchir et de discuter avec ses amis en sautant de toi en toi cela boostera votre potentiel de concentration de beaucoup et cela vous permettra de progresser intelligemment sur votre gs et vos futurs achats dans le jeu et voilà c'est tout pour moi la vidéo astuce est terminée j'espère qu'elles auront pu vous aider et si vous en avez découvert j'en suis ravi sachez le pour finir en beauté je n'ai pas trouvé mieux qu'un magnifique panorama du désert de nuit je trouve que la zone du désert de valencia est vraiment une zone magnifique peu importe votre façon d'apprécier le jeu que vous vouliez tryhard que vous vouliez life skill n'oubliez jamais d'apprécier les graphismes du jeu et aussi l'ambiance du jeu parce que c'est un personnage à part entière et c'est très intéressant d'évoluer et de vivre avec l'environnement dans le jeu n'hésitez pas à passer sur la chaîne twitch pour dire bonjour en live ou ne serait ce que pour mettre un follow cela m'aidera énormément dans mon aventure je vous remercie d'avance la vidéo vous a aidé un like un commentaire et un abonnement permettent une meilleure visibilité et donc encore plus de monde d'être aidé prenez soin vous et à très vite c'est le ciao ciao